Habille-toi pour ressembler à la femme de tes rêves. Habille-toi pour paraître comme tu veux être réellement au quotidien. Habille-toi pour montrer à tes problèmes qui ne sont pas au bon endroit. Je vais parler de quelque chose de très important pour moi, en tant que femme, mais aussi en tant que maman, notre apparence physique. Je me rends de plus en plus compte que, pour certaines mamans, la maternité équivaut à « je me laisse aller, je ne prends plus soin de moi ». Je ne vais pas me dire l'avocat, celles qui sont toujours bien mises, je ne vais pas cracher sur une maman, je ne vais pas taper sur une maman déjà à terre. Je viens en toute bienveillance pour attirer ton attention sur comment est-ce que ta présentation peut jouer sur ton estime de toi, sur ton amour pour toi, sur ta confiance en toi, tout ça. Une chose qu'on dit souvent de moi, une chose qu'on remarque quand on me croise, je suis quelqu'un qui a l'air tout le temps apprêté. C'est-à-dire que même si je n'ai pas fait d'effort, mais le fait d'avoir une posture, une attitude, des fois on a l'impression que je suis milliardaire. Donc une maman qui a envie d'être féminine au quotidien, une maman qui a envie de refléter une image de confiance, une image charismatique, une image d'une maman qui ne sait pas oublier un coup de route pour sa maternité, vraiment apprend à investir dans des choses toutes simples qui te mettent en valeur. La dernière fois, j'ai fait une petite vidéo dans laquelle je montrais mes accessoires favoris, c'est qui me donne confiance en moi. Commence à regarder dans tous tes accessoires qu'est-ce qui te donne confiance en toi. Pour être charismatique, pour avoir confiance en toi, pour rester toujours féminine malgré la maternité, ce sont des petites astuces comme ça, très simples. On ne te demande pas d'aller copier le style de quelqu'un d'autre, on ne te demande pas d'aller imiter quelqu'un d'autre, juste de regarder au plus profond de toi, dans tes habitudes quotidiennes, qu'est-ce qui te met en confiance. Pour certaines, ça va être un parfum, pour d'autres, ça va être un style de chaussure. Il y en a une fois qu'elles ont fait leur bread, tu ne peux pas avec elles. Moi, par exemple, dans mon cas, si j'ai réussi à faire mon petit combo fula, petit rouge à lèvres, j'ai mon combo de parfum, il y a toujours de la vanille, toujours de la fève tonka. Ces trois, là, quand ils sont réunis, même si je vais en boubou, tu as l'impression que c'est la reine d'Angleterre qui arrive tout simplement. Donc, la maternité ne rime pas avec se négliger. La maternité ne rime pas avec paraître sous son mauvais jour. La maternité ne rime pas débarquer à l'école de tes enfants en pyjama, en chausson. Franchement, faisons des efforts parce que des fois, on se cache derrière la fatigue. Après, je ne parle pas de celles qui souffrent de pathologies mentales. Ça, c'est autre chose. Quelqu'un qui est en dépression, tu ne vas pas lui dire, prends soin de toi. Non, je parle des personnes pour qui je me néglige moi-même au quotidien, je n'ai pas envie de prendre soin de moi. Prendre soin de vous, c'est avant tout pour vous-même, ce n'est pas pour les autres. Parce que quand tu es apprêté, quand tu es au top niveau de ta forme, quand tu vois les gens, tu n'as même pas besoin de forcer pour qu'on sente que « Ah, cette femme, elle a confiance en elle, elle se tient droite. » « Vidéo pourra t'aider. » « Toi qui es maman, qui sens que tu es moins féminine, qui sens que tu te laisses aller. » Et puis encore une fois, si tu as besoin, mes DM sont ouverts.